Nous avons changé le programme, je ne sais pas, mais je vois les gars qui avaient déjà le programme, c'est ça Dieu, Dieu est inhabituel, vous ne pouvez pas tracer un chemin pour dire qu'il y a un avenir comme ça. Amen. Il faut faire attention. Il veut dire que Dieu l'attend ici, là où il attend de venir autrement. Il faut être très vigilant. Il y a des gens qui l'attendent, il y a des mille ans. Amen. Parce qu'ils ont passé l'aide chez eux. Amen. D'accord, en 1, verset 15. Je vais lire ici, c'est là, le tableau. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et les seules pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Je t'ai choisi d'humilier de ces peuples et d'humilier des païens vers qui je t'envoie. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Merci, Seigneur. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en nous. Le pardon du péché et l'héritage avec les saintes filles. Amen. Imprimez-moi. Merci, Père Céleste. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Je sais que tu es vivant. Amen. Si tu n'étais pas vivant, je ne serais pas ici, Père. Amen. Pour parler au sujet des morts. Amen. Car les morts ne peuvent rien nous apporter. Amen. Tu as dit, « Je t'ai honte. » Amen. Et je suis vivant au Seigneur. Amen. Où est-ce que moi j'ai vu, vous vivrez aussi. Amen. Père, je viens au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Parlez éternel des âmes et de ta part. Amen. Quand tu sais que je suis indigne de parler ici. Amen. Parce que je ne suis qu'un pauvre péché. Amen. Et toi, tu es saint. Amen. Tu es trois fois saint. Amen. Mais il t'a plus, Père, de parler au travers des hommes. Amen. Parce que tu les as rachetés. Amen. Maintenant, Père. Oh, Seigneur. Nous avons des requêtes de prière ici. Amen. Nous avons une requête d'un frère. Amen. Qui souffre de l'escomment. Amen. Cela fait du sang. Amen. Tu es Dieu. Amen. C'est toi qui as créé l'escomment. Amen. C'est toi qui as créé l'homme. Amen. Nous avons des requêtes de prière. Nous avons des requêtes de prière. Amen. Amen. Afin que ta mère surnaturelle passe sur ses frères. Amen. Et les guérisse, Père. Si quelqu'un ici ne connaît pas les messages. Amen. Comme tu as envoyé Paul. Amen. Pour que les païens puissent passer de ténèbres à la lumière. Amen. De la puissance des satans à Dieu. Amen. Aide cet homme, Seigneur. Exorci. Exorci, Seigneur. Tout le monde voit la lumière du temps de Dieu. Amen. Père, pour ceux qui l'ont déjà reçu. Amen. Je te prie de renforcer leur foi. Exorci, Seigneur. Afin qu'ils sachent que les prières sont de son nom. Amen. Bénis soit ton nom, Père. Amen. Bénis les offrandes et les dix. Amen. Et ceux qui les ont apportées. Amen. Dans les puissants mondes de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, Père. Amen. Nous vous remercions. Le titre de la prédication, c'est « L'absolue ». Amen. Amen. L'absolue. Avant de pouvoir commencer, je vais répondre à une question. Un souci, une inquiétude. Je crois que ça va être élicité. Quelqu'un m'a écrit ici et dit ceci. « Shalom, Église ». J'ai été invité par l'un de vos frères, moi et ma famille. Mais j'ai quelques questions. La photo de Jésus. Où il est blanc. C'est la peinture ou le dessin. Et l'autre photo de Branham. Qu'est-ce qu'il a au-dessus de sa tête ? Qu'est-ce qu'est le message de ma beauté ? Pourquoi pas d'autres églises ? Amen. C'est ça. Amen. Amen. Ce sont des bonnes chèques. Amen. Amen. C'est la chambre. Arrêtez de l'air sauvé. Amen. Je vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais d'abord dire que les photos que vous voyez ici, que cela ne pousse pas à vous en choper. Et je sais que vous avez raison de vous inquiéter. Parce que, il y a des écritures que les gens lisent et qu'ils font appliquer en rapport avec les photos que nous avons mis. Dans les livres d'Exode, chapitre 1, chapitre 4, Dieu avait parlé à Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse. Tout le monde connaît qui est Moïse. Amen. Celui qui a libéré les peuples d'Israël et l'esclavage à l'Égypte. Dieu avait parlé à Moïse. Et Dieu lui a dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni des représentations, quelconque des choses qui sont en haut. Dans les cibles. Qui sont en bas. Sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Amen. C'est à Moïse que l'Éternel a parlé. N'est-ce pas? Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Qui pénit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et c'est qui me haïsse. Amen. Alors, cette écriture d'exode que nous venons de lire ici. Ce qui fait que quand les gens arrivent ici dans notre église et qu'ils voient ces photos, ils se disent, vous êtes des idolâtres. Amen. Et je vais expliquer que nous ne sommes pas des idolâtres. Amen. Si nous sommes des idolâtres, alors Moïse lui-même, c'est le premier idolâtre. Amen. Parce que c'est lui qui a donné cette écriture. Amen. Dieu lui a dit, tu ne feras pas les représentations des choses qui se trouvent dans les cieux. Amen. Amen. Sur la terre, sur la mer et même en bas de la mer. Amen. Ne les fais pas. Et ne te prostère pas devant ces choses. Amen. Parce que moi, je suis jaloux. Je suis un Dieu unique. Amen. Quand je te vois te prostérer devant les choses que toi-même, tu as représenté. Amen. 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 Je suis jaloux et moi, je punis. Amen. De génération en génération. Amen. Je ne demande pas les faire. Et nous prenons encore Exode, nombre chapitre 12 verset 7. Nombre chapitre 12 verset 7. Nombre 12 verset 7. On va aller monter un peu près. Allons verser 4 verset 5 verset 5. Voilà. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à l'attente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des milliers. Et ils s'étaient à l'entrée de la tente. On peut être venu descendu dans la colonne des milliers. Et ils s'étaient à l'entrée de la tente. Qui l'Éternel? Amen. Ils appela Aaron et Marie qui s'avançèrent tous les deux. Et ils dit, écoutez bien les paroles. Amen. Qui parle? L'Éternel. Amen. 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 Qui était à l'homme, il était le souverain sacré. Amen. 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 Marie était une prophétesse. Amen. 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 Dieu appelle le souverain sacré. C'est la prophétesse. Amen. Écoutez-moi bien. Amen. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Amen. Amen. Si un prophète apparaît parmi vous, un petit prophète, je ne sais pas quel prophète, un cri de mes yeux, je ne sais pas quoi. Donc un petit prophète. Amen. Je ne dirais pas que nous avons beaucoup de petits prophètes. Amen. C'est la dernière chose. Nous avons beaucoup de prophètes. Amen. Nous avons des prophétesses de la nation. Amen. Il n'y a pas de problème. Dieu dit si. Amen. Amen. Il apparaît un prophète. Un prophète. C'est dans une vision que moi, l'éternel, je vais révéler à lui. Amen. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur pour lui. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Amen. Je me révéler à lui sans énigme. Amen. Amen. Et il voit une représentation de l'éternel. Amen. Amen. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Vous voulez la mettre? Amen. Il y a un bon attention. Amen. Je sais que tu es le souverain sacrificateur. Marie, tu es prophétesse. Amen. 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 Ne vous comparez pas avec Moïse. Oui, ça. S'il y a un prophète au milieu de vous. Amen. Moi, Dieu pour lui parler, il doit dormir. Amen. Amen. S'il est debout, je suis debout. Amen. On ne sait pas. Je me fiche. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire que Moïse est un prophète. Amen. Différent. Amen. De tous les autres prophètes. Amen. 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 Le prophète le plus grand. Amen. 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 Que les enfants d'Israël ont eu. Amen. Qu'il ait donné la loi. Amen. La Torah. Amen. C'est Moïse. Amen. C'est pour cela même quand Jésus est venu. Amen. Les enfants d'Israël n'avaient même pas peur de lui. C'est ça. Amen. Amen. Ils sont allés présenter avec ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Quand Jésus avait la parole de Moïse, il n'avait peur de personne. Amen. Parce qu'il savait qui était Moïse. Amen. Il est là qu'il est permis à une femme. Amen. À un homme de répiller sa femme pour un motif de quelqu'un. Amen. 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 Jésus n'a dit qu'il n'est pas permis à un homme de répiller sa femme pour un motif de quelqu'un. Amen. C'est lui qui l'est fait et tout ça. Il fait de sa femme à d'une terre. Amen. 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 Et ils lui ont dit pourquoi Moïse. Amen. Voyez-vous ce qu'ils ont dit. Tu veux dire que tu es plus grand. de Moïse. Amen. Merci. Amen. Amen. Donc Moïse était un prophète différent. Amen. De tous les autres. Amen. Et c'est à Moïse que tu as dit que tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Mais prenons encore une écriture avant que tu ne feras pas de changer plus loin. Alléluia. Amen. Dans l'exode chapitre 25. Amen. Verset 18. Amen. 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 Si nous allons au exode 25 à partir du chapitre verset 1. Vous allez voir maintenant que Dieu fait instaurer l'adoration sur la terre. Et il va demander à Moïse de construire sur la terre un tabernacle. Amen. Selon le modèle que Dieu lui a montré. Amen. Amen. Voyez-vous déjà bien mes frères que le tabernacle que Moïse l'a construit, c'est le tabernacle qui existe déjà dans les cieux. Amen. 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 Ce n'est pas Moïse qui l'imagine. Non mais c'est. Mais Dieu a refusé à Moïse d'imaginer quelque chose. Amen. Amen. Tu ne te fais pas parce que tu as dit que toi-même. Amen. Comme nous pouvons prendre quelqu'un. Amen. Amen. Il s'imagine et tout ça comment était marié. Amen. Amen. Il rentre quelque part, il prend un bois. Amen. Il commence à tailler le bois. Amen. Amen. Il taille une femme avec un petit bébé. Amen. Dieu a dit de ne pas le faire. Amen. C'est ce que Dieu a défendu. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Parce que tu es en train de faire ça. Qui t'a demandé de le faire? Amen. 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 C'est ton imagination. Amen. Amen. Comme tu as un don, tu es un artiste. Amen. Amen. Tu t'imagines une femme, tu vas faire une femme. Tu t'imagines un Jésus. Amen. Tu vas fabriquer un Jésus. Amen. Peut-être qu'il y a la couleur noire, peut-être qu'il y a des grosses lèvres, mais personne ne t'a dit les faits. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 C'est là que j'ai cherché de répondre. Amen. Amen. A la personne qui nous a demandé sur les photos. Amen. Amen. Et je vais arriver pour vous dire que moi, amen, je n'ai représenté rien. Amen. Amen. Je n'ai rien taillé. Amen. Je ne vais pas chercher sans point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et même Dieu de Moïse. Amen. 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 Remarquez, souvenez-moi très bien. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il y a bien dit à Moïse de ne pas faire les représentations des choses qui sont dans le ciel? Amen. Amen. Écoutez maintenant, c'est Dieu qui parle. Amen. Tu feras deux quéribènes d'or. Amen. Tu le feras d'or, Baji, aux deux extrémités qui propitient toi. Amen. Fais un quéribènes à l'une des extrémités et un quéribènes à l'autre extrémité. Le quéribènes, c'est quoi, c'est tout ça? C'est un ange. Amen. Fais des anges. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Moïse. Bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui nous a dit que lui t'a dit que... Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as dit de faire avec l'or, là, c'est que tu as fait des anges. Amen. Vous voyez que les moussales. Amen. 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 Attention avec Moïse. Amen. C'est pour ça que je vous ai mis ce que tu es. Amen. Tout d'autres prophètes. Amen. Amen. Dieu peut lui donner un son. C'est ça. Peut lui donner un vision. Amen. Mais Moïse. Amen. C'est face à face. Amen. Il va dire très bien la différence. Amen. Le même Dieu qui a dit à Moïse que Christ ne fera pas des représentations des choses qui sont dans les cieux. Amen. Vient dire à Moïse. Que lui perdonne. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vie, c'est que Dieu et le fils. Amen. Que l'homme se représente lui-même. Amen. Mais comme Moïse, il voit ça. Amen. Et le différent, ça, selon le modèle qui est dans les cieux. Amen. Donc il n'aura pas d'erreur. Amen. Et toi, Moïse, viens et gâle le Kérypain. Amen. Et fais-moi deux, tel que ce que tu as dit. Amen. Parce que ce n'est pas toi, Moïse, qui l'imagine. Amen. C'est bon, les dieux, c'est ça. Amen. 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 Vous ne me direz pas que c'est Dieu qui a dit au pape tout ça, de faire la statue de Saint-Jean. Amen. Amen. Je ne suis pas content, je ne parle pas des édits. Amen. Amen. Vous ne me direz pas que c'est Dieu qui a dit à fabriquer toutes les statues que nous voyons là. Vraiment. Quand vous allez sur la montagne, tout ça, il y a Marie. Est-ce que c'est Dieu qui l'a battu? Amen. Ce n'est pas Dieu. C'est lui-même. Amen. Il a voulu représenter quelque chose. Amen. C'est pour ça que vous avez vu, même, on représente Jésus. On est en train de nous baptiser et quelqu'un prend nous. Vraiment. Sur les mains. Mais il est comme sa tête. C'est ce que Dieu est fils. Amen. Jésus n'a pas été baptisé comme ça. Amen. Il a été imagé dans l'eau. Amen. Alors, Dieu, n'imaginez pas. Il faut que je vous montre les modèles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On en voit la vie. Amen. 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 Écoutez. Les guérimains étendront les ailes par-dessus. Amen. Couvrant de l'air, elles, les propitiatoires. Amen. Et se faisant face l'un à l'autre. Amen. Les guérimains auront la face tournée vers le propitiatoire. Amen. Tu mettra le propitiatoire sur l'âge et tu mettra dans l'âge le témoignage que je te donnerai. Amen. Il dit maintenant, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. Du haut du propitiatoire. Amen. Entre les deux guérimains placés sur l'âge du témoignage. Amen. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu placeras les deux guérimains et les ailes des guérimains vont se poiser, moi, je viendrai là-bas. Amen. Et je me tiendrai là. Amen. Parce que l'éternel habite aux milliers de guérimains. Amen. Ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Amen. Et il dit que tu fais ça sur la terre selon le modèle que tu as vu au ciel. Amen. Et quand Moïse a terminé l'âge, l'éternel est venu. Amen. Dans les tabernacles. Amen. Et il se plaçait sur les ailes des guérimains. Amen. Mais comment est-il venu, mes frères? Amen. 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 Il était une colonne de lumière. Amen. 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 C'est cette lumière que Moïse a rencontrée. Amen. Amen. Si vous lisez Exode 3. Amen. Moïse a rencontré la lumière. Amen. Et la Bible dit que c'était le brousseau ardent. Amen. Et la lumière l'a appelée par son nom. Amen. La lumière l'a dit, Moïse, Moïse où est-ce? Amen. Il a dit, mais voici. Amen. Il dit, qui est-ce? Amen. Il dit, je suis le dieu d'Abraham. Amen. Le dieu d'Isaac. Amen. Et le dieu de Jacob. Amen. J'ai entendu les souffrances. Amen. J'ai entendu les souffrances. Amen. Que Pharaon fait pousser à mon père. Amen. Et je suis descendant. Amen. Et j'ai ta voix. Amen. Alléluia. Amen. Comment était-ce que c'était une lumière? Amen. Et cette lumière était Dieu lui-même. Amen. Cette lumière-là. Amen. Amen. Et la même lumière que Paul a rencontrée. Amen. 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 Nous venons de lire avec vous ici. Amen. Sur la route de Damas. Amen. Il racontra la lumière. Amen. Et la lumière appela aussi Paul par son nom. Amen. Amen. Il dit, seul, seul, pour Paul le persécute, dit. Amen. Et remarquait que seul, qui était un juif. Amen. Confetti. Amen. Un érudit de la parole. Amen. Un élève priant de Gamaliel. Amen. Gamaliel est docteur de la loi. Amen. Ils avaient étudié la loi de Moïse. Amen. Et la porte de Paul savait que l'air, Dieu, est une lumière. C'est ça. Et la lumière, c'est éternel. Amen. La lumière, c'est Jova. Et à tous. Et la lumière, c'est Elohim. Amen. Paul connaissait tout ça. Amen. Mais il y a une réfélication qu'il ne connaissait pas. Amen. Qui était la réfélication de l'air. Amen. Cette lumière. Amen. 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 Le Messanger dit. Amen. A ce que je veux bien. Amen. Pour nous connaissait que la lumière, c'est l'éternel. Amen. C'était la vérité. Amen. Vous savez que la lumière était Elohim. Amen. C'était la vérité. Amen. Vous savez que la lumière était Jova. Amen. C'était la vérité. Amen. Mais la lumière était en son nom. Amen. C'est pour nous connaissait pas. Amen. C'est pour nous connaissait pas. Amen. 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 Maintenant qu'on vous pose la question. Qui est-tu Seigneur? Et la lumière lui dit. Amen. Je suis Jésus. Amen. Il nous connaissait. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait pour persécuter ce qu'il voyait en Jésus. Amen. Parce qu'il disait. Amen. Amen. Qu'ils étaient des idolâtres. Amen. Amen. Paul disait que ces gens étaient des idolâtres. Amen. Parce que les dieux qui habitent dans le ciel. Amen. Il est représenté au travers d'un homme. Amen. Qui est un charpentier. Amen. Je dis pour Paul, il n'a dit que ce n'est pas. Amen. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Dieu est dans le ciel. Amen. Comment on peut dire que c'est un homme qui l'a représenté? Amen. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Amen. Amen. Ce sont des idolâtres. Amen. Et quand il est sur la route, la lumière révèle que je suis Jésus. Amen. Et Paul a compris. Amen. Que toute la théologie qu'il a faite. Amen. Est de force. Amen. Il pose la question à la lumière. Amen. Amen. Que dois-je faire, Seigneur? Oh, Seigneur. Bien. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Voyez-vous bien le soir. La même lumière vient à la route de Moïse. Et la même lumière vient à la route de Paul. Amen. La même lumière. Amen. Selon le progresse du temps de la fin. Amen. Et le progresse de la vie. Amen. Et le progresse de venir sur la terre. Amen. Pour apporter la lumière. Il m'a sur la terre. Amen. Amen. Le prophète de Zacharie. Amen. A fait annoncer le jour dans lequel nous vivons. Amen. Parce que c'est un prophète. Amen. Dans Zacharie 14, 7. Amen. Si le frère peut mettre ça au tableau. Amen. 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 Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Pour que ça soit clair, même pour les nouveaux. Amen. Alléluia. Zacharie 14, 7. Amen. Amen. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Amen. Il y aura du froid et de la glace. Amen. C'est un jour que Dieu avance. Amen. Autre affaire du prophète. Amen. Il n'y aura point de lumière. C'est-à-dire qu'il y aura le ténèbre. Amen. Et le ténèbre dont on est en train de parler ici, c'est le péché sur la terre. Amen. C'est un jour où il y aura le péché. Amen. C'est un jour où les fils deviendront déferdits. Amen. Et les fers deviendront les fils. Amen. C'est le jour où un homme pourra épouser un homme. Amen. C'est le jour où les femmes seront en lui. Amen. C'est le jour où les mamans vont faire en sa vie de l'épée. Amen. Il m'a furent. Amen. 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 Alléluia. Je n'ai pas le fait qu'il dit ça. Amen. C'est le jour où il y a de l'air. Amen. Ce n'est pas le manque d'électricité. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. Il parle du péché sur la terre. Amen. 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 C'est le jour où, bien mes frères, les hommes deviendront comme des animaux. Amen. C'est le jour où on reconnaissera les hommes. Amen. À marcher de nuit. C'est le jour où les prédicataires seront de voler. Amen. C'est le jour où... Amen. C'est le jour où les prédicataires ne pécheront plus pour les saluts, que pour la pluie de la poche. Amen. C'est le jour où les prédicataires ne pécheront plus pour les saluts. C'est le jour où les prédicataires ne pécheront plus pour les saluts. Vous voyez ce qui se passe sur la terre. Amen. Amen. Mais il y a eu de bonnes nouvelles. Amen. Il dit que ce sera un jour unique. Amen. C'est-à-dire que ces jours-là ne seront mis sa blague dans d'autres jours. Un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni vie. Vous voyez bien, mes frères, quand il est temps, ce n'est pas vraiment la nuit, ce n'est pas aussi vraiment les jours, mais c'est l'Éternel. Quand vous le gâtez, vous ne voyez pas le bien. Quand il est temps, il est temps d'une forme à la tête de l'homme, et qui ne sera pas ce que c'est lui-même, et qui ne sera pas ce que c'est lui-même. Amen ! Amen ! Merci Seigneur ! Amen ! Près à cause des gens, dans un lien quoi il est passé, qui a été dit que c'est le Chien ou la la, et bien entendu, le Chien ou la la, c'est un chou, c'est ça ! Merci Seigneur ! Amen ! Amen ! Un jour de confliction. Amen ! Un jour ou août, quand il est calme le passé. Amen ! Pendant qu'il est en train de prêcher. Amen ! Amen ! Tu crois que c'est un nom de Dieu. Amen ! Et après tu vas à la campagne. Amen ! Tu le vois en train de faire son nom. Oh Seigneur ! Il veut être le dépidé, quand il ne va pas prendre très bien. Amen ! C'est ça ! Amen ! Amen ! Amen ! Un jour connu de l'éternel, et qu'il ne sera ni jour ni nuit. Mais voici la révélation. Voici la bonne nouvelle. Amen ! Mais faire l'histoire. Amen ! Mais faire l'histoire. Amen ! Faire la fin du jour. Amen ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Amen ! Amen ! Amen ! Faire la fin du jour. Amen ! Et la lumière c'est Dieu. Amen ! La lumière c'est le Dieu qui a rencontré Moïse. Amen ! La lumière c'est le Dieu qui a rencontré Paul. Amen ! Et ainsi de l'éternel, Amen ! La paix de lumière. Amen ! Viens faire rencontrer Moïse. Amen ! Viens rencontrer Paul. Amen ! Et il se mis sur un nom. Amen ! Il faut que vous n'y a rien. Merci à vous ! Amen 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 ! C'est là dont Zacharie parlait. Amen ! Quand Zacharie disait que au temps du soir. Amen ! Tu aurais la lumière. Amen ! Zacharie s'avère. Amen ! Et au temps du soir. Amen ! Tu es dans le ciel. Amen ! Descendant ! Faire ça ! Merci ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen ! Amen ! Mes frères, est-ce que moi j'ai représenté quelque chose du ciel ? Non, bien sûr. Je ne l'ai pas représenté. Amen ! Je suis dans la ligne avec Moïse. Amen ! Je n'ai rien touché. Amen ! Je n'ai coupé aucun bois. Amen ! Le Dieu qui est dans le ciel. Amen ! Lui même. Amen ! Amen ! Amen ! Ce n'est pas un décès ! Non ! Ce n'est pas une perjille ! Amen ! Pendant qu'on tenait la prière, la prière de l'amour de Pаете. Amen ! C'est de lumière ! Amen ! Peu sur lui ! Amen ! Parle-moi de parler ! Amen ! Ce n'est plus pas lui ! Lui, un sûr ! Peu sur lui ! Peu sur lui ! Amen ! Peu sur lui ! Amen ! Amen ! Amen ! Je pense à tuer à lui, pourquoi c'est pas le message ? Va donc les Églises ! Les Églises ne vont pas la lumière ! Qui me tueur ? Amen ! Les Églises ne vont pas ! Tant qu'il ne parlera pas, il n'y a rien ! Il s'est apparu d'une histoire, il y a deux mille ans ! Amen ! C'est une réaction ! Amen ! Et lorsque l'Église pose la question à Dieu, quel est ton nom ? Amen ! Celui qui s'appelle Jésus ! Amen ! En Israël, il s'est fait Jésus ! Amen 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 ! Voilà la raison pour laquelle vous voyez cette photo, dans notre Église. Tout ceci, c'est la représentation de Dieu, où il avait demandé à Moïse. Amen ! Et ceci montre au peuple de Dieu. Amen ! C'est ça ! Amen ! Cela nous rassure même les enfants de Dieu. Amen ! Amen ! Parce que la Bible dit que lorsque Moïse a fait partie des enfants d'Israël et d'Égypte, la colonne des fées les accompagnent. Amen ! Amen ! Il a la colonne des fées de ne les quitter pas ! L'armillier ! Amen ! Et l'armillier de ne les quitter pas les choux ! Amen ! Mais où est ce dernier ? C'est sur la terre ! Amen ! Qui a l'armillier ? Amen ! Et qui a la colonne des fées ? Amen ! C'est ce qu'il a mis cela ! Amen ! Qui est Israël ? Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Les Jeux uit d'un nouveau menthe et les plans ! Amen ! Ça, c'est le Seigneur, celui qui a promis que quand il reviendra, il viendra dans Chine-Millée. Quand il a raconté Israël sur la montagne de Sinaï, il va venir dans Chine-Millée. Lorsqu'il a amené Chine-Millée, Jean et Jacques, sur la montagne de Transimulation, Lorsqu'il a amené Chine-Millée est la couverture, j'ai reçu la fonteur, j'ai reçu la montagne de Sinaï, Lorsqu'il a monté en ciel, Lorsqu'il a monté en ciel, il va venir dans Chine-Millée, Jean et Jacques, sur la montagne de Sinaï, Allons-y et Haïtiens, restez là, c'est laveur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ça c'est pas un petit frère. Ça c'est une photo qui va la technologie athéricaine. Amen. Si tu parles à ma chute, Amen. Les Américains ont dit Amen. Amen. Que c'est le premier écrit sur ma douée. Amen. 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 On va et pour chercher le mariage, pour chercher la promotion. Amen. 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 Et après, on l'a en fait. Dieu nous a donné tous ces choses. Amen. Jésus nous m'a dit dans Matthieu 6 que ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchaient. Donc, on a pu l'attaquer quelques jours. La prospérité, vous devez être béni. Si tu n'as pas la sortie, c'est un païen. Ce monde nous a fait dire. C'est un païen. Alors, nous, nous cherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. La nouvelle et les sangs. Et les autres choses et les païens qui seront donnés par-dessus ça. Et les païens cherchent d'abord les matériels. C'est ça. C'est vous félicite. Amen. Ils sont là juste pour affronter les gens qui ont un peu les matériels. On va vous présenter un frère qui soutient l'Église. Si vous voyez que l'Église est construite, c'est parce que tel frère il a fait tout ça. Il vient de donner tant d'éliminions et tout ça. Amen. Mon mystère pour le frère. Bon, 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 bon. Il vient de se lever tout ça. Alléluia. Alléluia. Il est béni, frère. Si vous voulez, il est béni comme lui et tout ça. Combien de gens promettent de donner quelque chose? Les franchis, il était pas né. Vous comprenez? Mais Jésus enseignait la rue, Nicodème. Amen. La nuit. Amen. Amen. Je ne savais pas. Amen. On est bien au cœur de la loi. Amen. Amen. Et il est fini d'éliminer. On dit d'éliminer pourquoi? Il ne vous fait pas pour une fois la chute. C'est ça. Amen. 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 Il a fait un soutien, il a pris la croix, il n'a plus poussé à nous. Il s'est venu pour les autres. Amen. Ils sont, voilà, nous ne sommes pas sauvés. Amen. On peut tout dire. Amen. Amen. Vous êtes comme des autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, mais si je parle très loin d'une, comment les autres, ça, vous m'avez bien, aussi, c'est parti. Il a dégradé la mule, tout ça. Amen. Amen. Il a vérifié, il a vu que d'autres pètes Amen. Il a été un vrai décompris. Amen. Tout ça. Amen. Il y a toujours des chaises, il y a toujours des chaises. Amen. Eh, c'est vrai. Ça me trouve pas, peut-être que ma fille, elle est belle. Amen. Amen. Tu viens dans la journée de nuit, c'est une fille. Amen. Et puis, c'est ici, qu'ils appellent l'épranamiste mais tu sais que nous avons la parole et tu es en offre de pouvoir dire que je suis élève de l'épranamiste tu peux venir de nuit Amen 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 Et Dieu vous bénisse Amen Amen Et quand il est arrivé ? Amen Dans le livre Adina Elle a vécu à l'Israël Elle était égyptienne Elle a vécu à l'Israël au moment où Jésus était sur la terre Et elle a décrit toute la scène de Jésus Elle dit dans son livre Amen Il dit que quand Jésus était dans la maison d'un ami en France Amen Et quand il est arrivé Et quand il est arrivé L'un des disciples est allé Vous savez c'est le vécu Jésus est le vécu Jésus est le vécu L'amour comme ça que c'est passé Jésus est le vécu Amen 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 Il est arrivé avec Jésus. Il est arrivé. Il y a un côté qui est ici. Il est pour tel que nous avions. Faites-les en terre. Il est complètement en terre. Et nous ne pouvons pas être un jeune homme. Selon les écrits de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait le montant. Il a fait de l'expérience. Quand il arrive, il est tout ça. Il dit, maître. Il y a Jésus. Maître, nous savons. De qui est un côté? Venu au ciel. Oh! Donc vous savez, c'est qui nous savons. Mais nous qui, ce n'est pas seulement du côté. C'est de parler au nom de la congrégation. Alléluia! Au nom de l'échiménisme. Toutes les églises, nous avons de ça. C'est ça! Mais c'est un peu le nom de l'échiménisme. Amen! Il est sainte que... Amen! Parce qu'ils veulent garder leurs laïcs dans leurs églises. Amen! Comme les pharisaïens empêchent leurs laïcs d'aller écouter Jésus. Amen! Et Nicodemus lui dit, qu'il doit faire un homme? Amen! Pour hériter la vie éternelle. Au nom de l'échiménisme. Au nom de Jésus, nous n'avons pas de vie éternelle. Amen! Pour les prêches, nous n'avons rien. Amen! Alléluia! Amen! Ne suis pas la soudan. Amen! Ne suis pas la barbe. Amen! Il n'y a rien. C'est ça! Ne suis pas le gros soin. Amen! Il n'y a rien. Amen! Ne suis pas... Amen! Amen! Le gros Jésus chien. Amen! Il n'y a rien. Amen! Ne suis pas le gros chapeau. Amen! Il n'y a rien. Amen! La vie éternelle n'est pas dans le chapeau. Amen! 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 Oh frère, moi ça m'amuse. Amen! Quand je vois aujourd'hui même, ils ont une grosse Bible. Ils appellent la Bible et ils sont chez nous, ça a l'air. Quelle est grosse qu'elle veut faire. Que même le prêtre, nous-mêmes, ne peut pas transporter. Il faut faire quelqu'un pour l'aider. Que le mieux il y a rien. Il veut dire que là-bas, il veut faire tout ça. Faire une bouse. Vous savez ce qui attire les gens, c'est le théâtre. Il est bon. Tu es le théâtre. Amen! Salut! Amen! Je vais te dire, on bénisse. Amen! Oh Seigneur. Que le Seigneur soit dans le monde. Amen! Amen! Vraiment! Pensez-lui l'auricé! Amen! 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 Je suis le salut et le vivien. Moi, je suis Nicodem. Je regarde tous ces rêves. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le voyant de son. Or, tu dois être les nouveaux. Nicodem, vous savez, Nicodem, c'est un église, c'est un homme régent, c'est un homme qui a eu le noir sur le plan. J'espère qu'il faut être les nouveaux. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est un de l'eau chère. Je vais vous poser la question, comment un vieux, c'est un homme qui a eu le noir sur le plan que je suis. Moi, je vais tourner dans les ventes. Moi, c'est vrai, c'est vrai, c'est un homme qui a eu le noir sur le plan que je suis. Amen. Et j'aime la phrase dont Jésus lui a dit, lui, Nicodem, toi qui es un docteur, tu es vraiment. Si tu ne peux pas comprendre, lorsque je te parle des choses intéressantes. Oh, Seigneur. Jésus qui dit, quand des choses pour une bagarre, vous pouvez aussi me intéresser. Amen. Telle à telle. Amen. Il nous dit, mais quand c'est latin, quand je te parle des choses, c'est l'esprit. Amen. Donc, si tu ne peux pas comprendre ces choses, quand je vais rentrer dans les choses, c'est l'esprit. Alléluia. 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 Voyez-vous bien, mon frère, c'est la leçon pour laquelle nous avons placé ces photos dans cette église. Quand j'ai cette photo, c'est un artiste, Hoffman, c'est une perdue. Amen. Parce que le temps de Jésus n'a fait pas des photos. Amen. Ça, c'est une perdue. Amen. Et le prophète de l'air, William Barna, je viens de garder toutes les perdues. Amen. Qui ont été représentés sur la terre. Amen. Pour représenter Jésus. Amen. Il dit, il n'y a que Hoffman. Amen. Par respiration. Amen. Alléluia. Amen. A lui représenter Jésus de la manière dont il était sur la terre. Amen. Ça, c'est comme ça que cet homme-là de Galilée était sur la terre. Amen. Il s'est représenté comme ça. Amen. Avec la main dans tous ses chevets. Amen. Et il a fait cet aspect. Amen. Et nous l'avons placé ici. Amen. Parce que c'est notre Moïse. C'est ça. Amen. 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 Vous n'avez pas vu ma photo ici. Amen. 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 Nous ne sommes pas des dix autres. Amen. Nous sommes dans la logique de la Bible. Amen. Nous n'attendons pas une photo. Amen. Nous attendons les dieux. Amen. Qui a créé les cieux et la terre. Amen. Mais vous ne savez pas le mystère de ces vieux-là. Amen. Même les apôtres qui étaient avec Jésus ne comprenaient pas qui était Jésus. Amen. Amen. C'est le monde vous qui allez le comprendre. Amen. La qualité. C'est ça. Quand il enseignait à ses apôtres, il leur disait que les fils et les pères n'ont rien fait. Amen. Amen. Sans qu'ils le voient au père. Amen. Quand le père le fait, il me le dit et le fils il le fait. Amen. Amen. Et à un moment donné, il leur dit, moi et le père, nous sommes un. Amen. Amen. Je suis pour lui, c'est ton mot, ça, mon gars. Amen. Et il va plus tard, il leur dit, le père est plus grand que moi. Amen. Non, 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 ils l'ont amené à côté. Amen. 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 Je suis avec lesquels. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est Philippe qui a une question. Amen. Amen. Il dit, Seigneur. Amen. On est à m'attirer. Amen. Montez-nous les pères. Amen. Et que c'est le saint de la vie. Amen. Montez-nous les pères vraiment. Le père aussi. Qu'est-ce qu'il a. Amen. Et je suis le cas. Amen. Amen. Il y a si longtemps. Amen. Que je suis avec vous. Amen. Et vous ne m'avez jamais connu. Amen. Il voulait voir qui les pères. Amen. Mais Jésus dit que depuis très longtemps que je suis avec vous. Amen. Et vous ne m'avez pas connu. Amen. C'est lui qui m'a dit. Amen. As-il les pères. Amen. Mon mal dit qui. Amen. Mon ami les pères. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il dit que je suis dans les pères. Amen. Le père est à moi. Et moi je suis en vous. Amen. 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 Et vous voyez un homme qui. Amen. Pourquoi Jésus a dit qu'il était le père. Amen. Les disciples n'avaient pas compris. Amen. Nous qui avons fait la parole de Dieu. Amen. Et à l'intention de la vie. Amen. À l'invite de la vie. Amen. Dans les chers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit la Bible ici. C'est vraiment bienveillé. Je prends ici Exode chapitre 3. Quand on est ici, vous n'avez même pas de soucis. Même si je n'ai pas un seul fan. Je suis ailleurs. Je ne vous parlez. Amen. Ce n'est pas des églises où vous entrez et tout ça. Vous n'entendez même pas cette communauté. Vous êtes en train de délégager. Vous êtes en train de délégager. Amen. Vous pouvez en train de délégager du côté de France. Si tu es en train de délégager du côté de France, vous êtes en train de délégager du côté de France. Amen. Et si on n'a pas cette année. Amen. Les gens sont très hauts. Amen. Amen. Écoutez. Écoutez. Voilà. Au verset 5. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. Hors de tes souliers. De tes pieds. Car les liens sur lesquels tu te tiens, tu te tiens, tu t'es sainte. Et il ajouta. Je suis le dieu de ton père. Le dieu d'Abraham. Le dieu d'Isaac. Et le dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Qui était le dieu d'Abraham ? Le dieu de ton père. C'est celui-là. Amen. D'est-ce pas ? Amen. Mais quand il vient, il se calme. Dans ce nom. Il faut voir qui est le père. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Braham partant la prédication. Amen. Dès qu'il veut commencer à prier pour les malades. Amen. Amen. Il dit vous savez c'est déjà là. Amen. Il dit bientôt il est là. Amen. Il se tient à deux pieds les rois. Amen. Et il est entré. Oui monsieur. Il s'établit. Amen. Avec des règles de moi. J'ai dit au béni. Au moment où j'étais là. Amen. Et dès qu'il s'est établi complètement. Amen. Et Frère Braham me dit ceci. Amen. Je prends tout esprit. C'est ça. Amen. Amen. L'homme s'est tué de paix. Amen. Et quand il commence à le plus cher de moi. Amen. Toi tu viens de tel endroit. Amen. Tu t'appelles tel. C'est ça. Je ne te connais pas. Amen. Le Seigneur est à guérir. Quelle frère. Et dans la salle il y a quelqu'un. Amen. Qui a eu le passé négatif. Amen. Il dit non il est entré sur la télépathie. Amen. Il est en train d'imaginer ces choses. Mais si attention. Amen. Je sens de la salle. Mais non mais un peu le petit. Amen. 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 C'est pour cela frère. Amen. Nous allons parler. Quelques minutes qui nous restent. Amen. Sur l'absolu. Amen. Amen. Suivez très bien. Amen. Pour que vous aussi vous ayez un absolu. Amen. Parce que la loi dit que chaque homme. Amen. Doit avoir un absolu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Évoutez. Dans les messages de l'absolu. Amen. Vraiment l'ambique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Page 9. Puisse-t-il ajouter cette sainte bénédiction à la lecture de cette sainte parole pleine de grâce que nous avons défendu. Amen. J'ai entendu un homme parler ou enseigner il n'y a pas longtemps et il a utilisé le mot absolu. Amen. Et j'ai pensé. C'est un très bon mot. Je l'ai entendu utiliser si souvent. Absolument. Amen. J'ai consulté l'éditionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfaitement. C'est parfait en soi. Amen. Illimité dans sa puissance. Amen. Principalement, un point de référence. C'est un point de référence final. Amen. Amen. Un absolu, c'est un point de référence. C'est un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un Amen. Amen. C'est tout. Amen. Un absolu, c'est illimité en puissance. Amen. Les mots absolu, c'est parfait en soi. Amen. Douter là, c'est la règle de la question. Amen. Et j'ai pensé. C'est une chose glorieuse. C'est un mot merveilleux. Amen. Or, un mot, c'est une pensée exprimée. Premièrement, je dois détenir une pensée. Puis cela devient un mot. Parce que vous ne prononcez pas de mots sans y avoir pensé. Amen. Amen. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Amen. Et derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu. Amen. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Amen. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Amen. Et c'est là, l'ultime retour au point de départ, en passant par ceci, et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu. Ou la même, ou le point de référence final de ce que vous. En d'autres termes, vous, vous devez avoir quelque chose auquel vous l'attachez. Amen. C'est le poto d'attache final de toute réalisation. Amen. Il se trouve quelque part. Amen. Amen. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes, jusqu'à ce que cela arrive à ce poto d'attache. Mais là, il se trouve la même pour le tout. Amen. Il doit y avoir une telle chose. Vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans en avoir un. Amen. Amen. Si vous n'avez pas d'absolu aujourd'hui, Amen. Amen. Vous êtes obligés d'en avoir un. Amen. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas vivre le sur la terre sans avoir un absolu. Amen. Ce n'est pas délire. Amen. Amen. Chaque homme doit avoir un absolu. Amen. Ici, nous sommes dans des domaines religieux. Amen. 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 Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Amen. Mais vous devez savoir que toutes les églises qui sont sur la terre, il n'y a qu'une seule église qui est vraie. Amen. On ne peut pas trouver toutes les églises vraies. Amen. Parce que toutes les églises n'enseignent pas la même chose. Amen. Alors, vous devez avoir un absolu. Amen. Sur lequel il s'est basé pour pouvoir juger sa foi. Mais est-ce que mon église est la bonne ou pas. Amen. Si tu n'as pas d'absolu, c'est officiel. Merci. Et remarquez, ici, frère Maman donne un certain exemple de l'absolu. Dans beaucoup de domaines. Amen. Nous allons prendre quelques assomis seulement. Amen. Amen. Frère Maman dit, bien, nous parlons d'un assoli. Un assoli. Vous savez, notre cours suprême est un assoli. Amen. C'est un assoli, c'est la fin de toute discussion dans ce pays. C'est juste. Les décisions dans notre cours suprême est un assoli. C'est juste. Oh, je sais que parfois, nous n'aurons pas cela. Mais c'est malgré tout un assoli. Amen. Oui, monsieur. Car il verrait-il si nous n'avions pas cela. Mais, si nous n'avions pas cela. Mais c'est un assoli. Certainement. Pourquoi notre nation est attachée à cela? Amen. 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 Ça, c'est dans le domaine de la justice. Je crois dans tous les pays. Ici, aux Etats-Unis, c'est quoi? C'est la cour suprême. Amen. C'est-à-dire que vous avez une affaire au tribunal. Et le tribunal vous a jugé. Le tribunal vous a condamné. Amen. 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 Vous pouvez faire appel. Vous faites appel. Vous allez dans un autre tribunal qui est la cour de la paix. Amen. Et ils sont supérieurs au tribunal qui vous a jugé. Amen. Ils vont juger la frère et tout ça. Et tout s'ils trouvent que la frère était mal jugée là-bas, ils cassent cette décision. Amen. Mais si elle est là-bas et tout ça, il te condamne de la décision. Et frère, tu n'es pas encore découragé. Amen. Tu amènes cela maintenant à la cour suprême. Amen. Et quand la cour suprême dit que tu es condamné, tu es un minier. Amen. Amen. Parce que la cour suprême, c'est l'absolu. Amen. Si tu vas voir et la frère et tout ça, il dit non, 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 je suis allé te voir et tout ça, j'ai un problème et tout ça. Il dit, tu étais à quel point ? Il dit, non, j'étais à la cour suprême. Il dit, mon ami. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Après la cour suprême, c'est Dieu. Amen. Personne qui est là. La cour suprême est l'absolu dans un pays. Amen. Je vois, nous, ici au Gabon, on appelle ça la cour de Cassacier. Amen. N'est-ce pas ? Amen. C'est l'absolu au Gabon. Amen. Les tribunaux de condamne, tout cas, l'appel, l'appel, l'appel et tout ça, Cassacier, Cassacier, confirme. Fin. Amen. Tu retournes à la maison. Amen. Amen. Parce que l'absolu a parlé. Amen. N'est-ce pas le refrain ? Amen. C'est comme aussi dans le gouvernement. Amen. Amen. L'absolu et tout ça, c'est les chefs de l'État. Amen. Peu importe la décision que le ministre fait. Amen. C'est ça. Amen. Le ministre prend la décision. Les gens trouvent que la décision n'est pas bonne. Les élèves commencent à marcher. Amen. Ils ont créé des embouteillages. Amen. Amen. Tout le monde, tout ça, quand il marche et tout ça, il fait appel à l'absolu. Amen. Nous ferons l'arbitrage du chef de l'État. Amen. Nous ferons l'arbitrage du chef de l'État. Parce que lui, c'est l'absolu. Amen. Même si on a fait déjà dit que vous ne présentez pas les bâques. Amen. Lui, il dit, tous les élèves. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. 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 Ça, c'est l'absolu. Amen. Dans le thomène de la politique. Amen. Parce que je ne peux pas contester la décision du chef de l'État. Amen. C'est le seul qui a été élu au suffrage du ferset. Amen. Il représente tous les abonnés. Amen. Mais toi, un débité. Amen. Amen. Il ne représente qu'un petit groupe de l'ambalé. C'est ça. C'est pas tout. Amen. Il n'a pas le même pouvoir que le chef de l'État. Amen. Elle est posée par l'eau. Amen. 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 Et si vous avez un absurde, vous ne pouvez pas être dans la politique. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voyons. Il y a des gens qui baptisent des bébés. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui ne baptisent même pas les gens. Amen. Moi, j'étais dans l'Église, comment on appelle ça et tout ça. Les néo-apostoriques. Amen. J'ai dû citer avec les nouveaux apôtres. Amen. Et ils ne baptisent pas les gens. Amen. Je ne dis pas pourquoi vous ne baptisez pas les gens et tout ça. Ils m'ont dit et tout ça, parce que les brigands ont été baptisés. Amen. Et je dis non, vous êtes des brigands. Amen. Amen. Frère, il y a des choses sur la paix. Que le roman ne pouvait pas se marier de l'écriture du brigand. Et Frère Rana me dit que le brigand n'a pas eu la possibilité de se faire baptiser. Amen. Parce qu'il était crucifruit à la foi. Comment il devrait descendre et couler. Est-ce que toi, tu es à la foi. Amen. 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 Maintenant, quand ces gens-là, ils ne baptisent pas, parce qu'ils disent que c'est tout ça que les brigands n'ont pas été baptisés, j'ai été avec une autre démonition qu'on appelle l'armée du sac. Amen. Je le reconnais. Amen. C'est une armée. Amen. Ils ont, amen. Ils ont les capolins. Amen. Les sergents. Amen. Les colonels. Amen. Oui. Amen. Jusqu'au général, c'est une femme qui commande ça. Amen. Général. Une femme. L'armée du sac. Amen. Et quand ils vous chantent ici, ils s'habillent, les frères, les fleurs, 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 les fleurs. Amen. Avec tout ce qu'ils sont. Amen. J'ai discuté avec eux aussi. J'ai dit comment vous baptisez et tout ça. Ils m'ont dit nous baptisons sous les cartes. Oui. Jusqu'au général, c'est l'armée du sac. Amen. Jusqu'au général, c'est l'armée du sac. Jusqu'au général, c'est l'armée du sac. Jusqu'au général, c'est l'armée du sac. Amen. Amen. Frère, quand vous entrez dans les délomérations, vous allez voir le caféage qu'il y a dans les affaires de richesses. Amen. Jusqu'au général, c'est l'armée du sac. Amen. 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 Maintenant que nous avons toute cette confusion-là, qu'est-ce qui peut nous départager ? C'est un absolu ? Amen. Comment on peut savoir que nous, oui, là, ils sont sous les drapeaux, c'est faux. Amen. Lui, là, qui se prend pour un bricant, c'est faux. Amen. Amen. Les catholiques, oui, ils baptisent même le bébé. Amen. Ils prennent le bébé comme ça, ils lui mettent l'eau, tout ça, tout le monde, 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 c'est le Saint-Esprit. Et ils posent la méchance à sa mère. Amen. Toi, tu es malheureux, je veux-tu que tu baptises cette enfant et tout ça, ma mère, tu es aussi. Ah, nous devons avoir l'absolu. Amen. Nous savons que si tu peux donner mon bébé pour être baptisé, ou pas. Amen. Amen. Nous voyons dans les domaines religieux, des pasteurs qui sont mariés. Amen. Il est marié avec sa famille, le crèche de magie. Amen. Nous voyons aussi le père. Amen. Et ils sont pour eux célibataires. Amen. Et c'est nous, nous servons le Seigneur. Amen. Mais frère, nous devons avoir aussi une base pour savoir est-ce qu'il doit-on rester célibataire pour servir Dieu, ou on doit se marier. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de l'absolu. Amen. Amen. Est-ce que vous me jouez bien? Amen. 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 Nous avons aujourd'hui des religieux épargnés les croyants qui se disent chrétiens. Il y a des gens qui boivent les alcooles. Amen. Il y en a d'autres qui ne boivent pas. Amen. Amen. Ceux qui boivent les alcooles, ils disent que Jésus a dit de ne boire que paix. Amen. Il ne faut pas faire l'absolu. Amen. Il ne faut plus que partagez. Amen. J'avais dit à quelqu'un là, le pasteur nous a dit que non, c'est l'excès qui est mauvais et tout ça. J'ai dit quelle est la quantité qu'il nous a recommandé. Amen. C'est parce que c'est l'excès. Amen. Il n'y a pas du point premier de faire et tout ça. Il y a une ombre de fois que je peux prendre. Si je suis juste déjà une bouteille et tout ça, je pense que je l'excrase. Amen. C'est comme montrer l'emploi où Jésus a dit que c'est l'excès qui est mon frère. Nous avons aujourd'hui des églises où les femmes prêchent la parole. Vous connaissez ça? Mais il y a des églises qui reflisent qu'une femme ne doit pas prêcher la parole. Mais dans cette confusion, ici, nous devons avoir l'absolu. C'est l'absolu qui peut nous départager. Car l'absolu, c'est le point de référence finale. Amen. Et frère madame dit que pour les élèves ou les étudiants, les maîtres ou les professeurs, c'est l'absolu. Amen. C'est ça. Amen. Vous voyez? C'est ça comme les enfants m'ont raconté l'histoire et tout ça. Ils ont bien habitué, c'était des petits. Amen. Amen. Alors, ils m'ont posé la question et tout ça. C'était un grand et tout ça. Il dit, grand. On a dit de me souhaiter là. Le soleil se lève à l'est ou à l'ouest. Lui, il dit que c'est à l'ouest. Moi, je dis que c'est à l'est. Et tout ça. Et, pourquoi il était plus fier qu'il ne savait pas qu'il n'a pas dit? Un grand et petit, je n'habite pas les quartiers. Amen. Vous voyez, comme ils n'habitent pas les quartiers, ils ne savent pas si le soleil se lève à l'est ou à l'ouest. Mais pour de partager ces deux enfants-là, frères, Vous ne savez pas, la confiance que votre fils a en son maître concerne les affaires de l'école. Ce n'est pas la confiance qu'il a en toi. Tu sais que même, qui a étudié plus que son maître. Amen. Moi, une fois, il m'amène de mathématiques. Amen. J'ai fait ça et tout ça, une méthode là et tout ça. J'ai dit ça, il faut chercher les concours. Tout ça et tout. Je trouve la réponse et tout ça. Et il m'a dit, c'est parce que le maître. Amen. Ce n'est pas comme ça. Et quand il fait son histoire, il me trouve la même réponse que moi. Amen. On arrive à la même réponse et il dit, oui, il faut faire ce que le maître a dit. Bien, les gens. Donc, le maître est l'absolu. Amen. Alors, ce que le maître a dit, il dit ceci. On va y arriver. Laissez-moi vous montrer un autre assoli. Il y a un assoli dans un jeu de ballon. Amen. C'est l'arbitre. Amen. Oh oui. Parfois, nous n'apprécions pas sa décision en prix. Amen. Mais c'est quand même ça. Amen. L'arbitre, sa décision est sans appel. Amen. C'est vrai. Amen. Peu importe ce que l'autre les dise, s'il dit que c'est un strict, donc un coup franc. Amen. C'est un coup franc. Amen. L'arbitre. Amen. Amen. Tu peux même prendre le ballon, tu as de l'oublier, tout ça, bien, tout ça, tout ça. Les civiles, tout le monde a de l'oublier, tout ça, par terre, boum, les filles, les bougies, comme, comme, les autres, ouah, puis ils feront ça. Amen. Flamère. Amen. Même si le président se fait les faits, il a dit non. On dit que ce qui se passe, il est douche. Parfois, vous avez pas? Amen. Amen. Toi, tu es un ou non. Amen. Tu n'es pas fidèle. Amen. Tu n'as pas dit pas des autres ici. Pour te faire démarquer des autres jouets. Tu peux discuter avec l'amour, tu confies de tout ce qui est. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas touché, il a même vu tout ça. Mais il dit, prévient, prévient, prévient. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu continues. Prête, prête, prête. Prête, prête, prête. Toi, finit, tout ça, tout ça. Prête. Amen. Alléluia. Il a qu'efface de la carte. La carte jaune, avertissement. La carte rouge, exclue. L'arbitré est un absolu. Tu veux faire si l'arbitré veut gagner le match. Tu peux dire ta faim. Tu as des ballons, tu viens de marquer, toi tu sais que tu es loin. Quelqu'un vient de faire seulement comme ça. Tu tends. Prêt, 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 prêt. Ti, poum. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu as dit. Tu vois comment ça fait? Poum. Amen. 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 Même les juges ne touchent pas de pouvoir. Amen. Sur la vie qui est là, il est la seule. Amen. Et vous remarquez, vous aussi, il n'y avait pas un abîme dans un jeu de ballon. Amen. Que vous déformez le frère. Amen. Assister à une tésorerie de guérir. Amen. Si vous c'est là, dans les affaires de Dieu. Amen. Vous devez avoir la seule. Amen. Et que madame dit, un autre absolu dont je voudrais vous parler, c'est les fées rouges. Amen. Amen. Lorsque les véhicules circulent. Amen. Amen. Il dit, merci, mais il n'y a pas des fées rouges. Imaginez combien il y a. Vraiment. Quand il n'y a pas des fées rouges, ça ne marche pas. Vraiment. Vraiment. Chacun peut passer. Amen. Vraiment. 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 Et François-Land nous dit, les fées rouges. Amen. Et vide les embouteillages. Amen. Il dit, si nous n'avons pas d'absolue. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'embouteillages dénominationnels. Amen. Il dit, nous n'avons pas d'absolue et que nous avons un embouteillage dénominationnel. Amen. Mais je crois qu'on a dit ceci. Pour moi et pour ceux qui me suivent, nous avons un absolue. Et une autre absolue, c'est la Bible. Amen. 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 Notre absolue, c'est la Bible. Amen. Amen. Prenons 1, Timothée, chapitre 2. Voilà. Je sais vous. Vous connaissez ça. Nous avons regardé un peu où est-ce que moi je vois l'été. Amen. 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 Nous avons l'absolue, c'est quoi? C'est la Bible. Amen. C'est ainsi qu'il brille en meilleur moment. Amen. Pourtant mon frère, quand tu es venu ici, ne dis pas que ça. Moi je suis catholique 100%. Non. Je dis que moi je suis public 100%. Amen. C'est ça. Parce que c'est la Bible qui est la tarot de Dieu. Amen. C'est la Bible qui nous a été laissés. Amen. Et chaque homme de Dieu, amen, doit prêcher selon ce qui est écrit ici. Amen. Écoutez ici, ça c'est dans la Bible. Amen. Amen. Ce n'est pas les catéchistes. Amen. C'est la Bible. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Amen. Mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Car Abba a été formé le premier et l'être ensuite. Amen. Est-ce que c'est dans la Bible? Amen. Est-ce que la Bible permet qu'une femme puisse prêcher? Amen. Et si tu vois une église, une femme est en train de prêcher, ça crée quoi? C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'absolu. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 30. Amen. Oh merci Seigneur. Amen. Voici ce qui est écrit. Vous comprendrez que si vous avez un absolu, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est ça. Vous pouvez circuler dans la Bible librement. Amen. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. C'est ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Amen. Donc si vous êtes dans une église, vous voyez une femme à la chaîne. Vous sautez de cette église. Parce que cette église n'est pas en ordre avec la Bible. Amen. Et si elle n'est pas en ordre avec la Bible, elle ne peut pas amener les gens au salut. Amen. Et tout le monde est en chapitre 3. Amen. Et tout le monde est en chapitre 3. C'est merveilleux frères. Amen. N'est-ce pas? Amen. Pour que l'on puisse comprendre ce que Dieu a fait aujourd'hui. Regardez ici. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de vécre, il désire une œuvre excellente. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il faut donc que l'évêque soit irreprochable. Amen. Marie qu'une saine? Amen. Sauve, modérée, réglée, dans sa compite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Amen. Et le terme en grec « adonné au vin » en français signifie « il ne doit pas boire ». Amen. 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 L'évêque ne doit pas boire. Non pas seulement l'évêque, le croyant aussi. Amen. C'est ça. Amen. Je parle du faible bien. Amen. Pas d'autre. Amen. 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 Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Écoutez maintenant ce qui suit. Car, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la la parole, c'est n'est qu'un mot. Amen. 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 Mais la Bible est l'absolu. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Oh bien et mes frères, si Dieu vous a fait sortir de ce système Dieu vous aime. Amen. Amen. Mais l'Esprit dit expressément. Amen. Que dans le dernier temps. Amen. Hein, c'est le dernier temps. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à tes esprits. C'est lui per. Et un étopie. C'est lui per. C'est lui per. Et un édopie. La Bible est l'attente. Amen. Et l'appel ça les doctrines. C'est lui per. Elle va vous dire quelles sont les doctrines des mentes. C'est lui per. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Amen. Notez très bien le bien. Par l'hypocrisie. Amen. C'est-à-dire que ce sont des hypocrites. Amen. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Paul a écrit ça à l'église catholique de départ. Vous comprenez ? Il dit qu'il faudra en même temps les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits sévitaires, à des doctrines de démon. Il dit qu'il arrivera en même temps où par l'hypocrisie de faux docteurs, ils vont dire que nous n'allons pas nous marier pour servir Dieu. Mais l'apôtre peut dire attention, ce sont des hypocrites, ils auront des copines, mais ils vont tromper les gens qu'ils ne se marient pas. Alléluia ! Il dit que ça c'est mal, il nous tente, il nous détermine. Alléluia ! Amen ! Et il continue encore, vous allez voir comment il a vu aussi les témoins des gens. Amen ! Nous ne mangeons pas les étouffés. Hein ? Pour nous voir, nous sommes les témoins des gens. Les banques aussi, nous ne mangeons pas. Mais pourquoi vous ne mangez pas les banques ? Les témoins sont dans les banques. Bon ! Je prends ce aliment, 1 Timothée 4, je lui dis, toi tu as le problème. Amen ! Les aliments que vient de l'hypocris ? Amen ! Amen ! Qu'on peut sacrifier par la prière ? Amen ! Amen ! Amen ! Et toi tu dis que tu ne manges pas ? Amen ! Qu'on me met, eh, 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 monsieur, il a dit, vous ne mangez pas les porcs. Pourquoi ? Or, quand je suis achassé les démons des réchassés à entrer dans les porcs, je lui ai dit, mais après les porcs, ils sont allés où ? Il n'y a plus dit que les porcs, ils sont allés dans l'eau. Amen ! Amen ! Mais alors, pourquoi il faut qu'il fasse le ? C'est ça ! Amen ! Vous êtes élové ! Amen ! Le porc a fait des démons. Amen ! Et ils ont dit, vous voulez, Amen ! Il n'est pas pour que nous puissions vivre la peinture des démons. Amen ! Nous préférons mourir. Amen ! Mais le porc a eu conscience, il n'est pas sans autre personne. Amen ! Amen ! Même comme les chrétiens qui se plaisent à vivre la peinture des démons. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Si vous étiez vraiment des hommes de sonat, vous me dites que l'eau, on vous entend, on est foide. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Vous prenez l'eau et tout ça. Amen ! Et les porcs vous dites, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! La Bible que vous voyez ici, ce sont les paroles des prophètes. Amen ! Quand les prophètes parlent, Dieu a parlé aux prophètes, on met ça sous la forme de Dieu. Amen ! C'est pour ça que vous voyez ici, vous trouverez Moïse, vous trouverez Ézéchiel, vous trouverez Amos, vous trouverez Daniel, vous trouverez tous les prophètes. Amen ! Mais, il y a un prophète, et le dernier prophète, avant que le monde ne soit détruit, celui-là sera envoyé chez les chantiers, pour rétablir l'Église. Amen ! Et ce prophète le promis dans Malachie chapitre 4. Amen ! Voici, avant que le grand jour de l'éternel arrive, ce jour grand est le bouton, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et ce prophète-là est venu, et c'est celui qui nous a référé la parole, et son nom, c'est William Branagh. Amen ! Vous voyez que je le réfère, écoutez ce que dit Frère Maname dans le message, l'ordre de l'Église. Amen ! Voilà ! Amen ! Amen ! Amen ! L'ordre de l'Église de 1963, je crois. Voilà, c'est juste un petit passage. Or, je ne cherche pas à une super-autorité, ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, c'est un homme, ou quoi que ce soit, possède des dettes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu des dettes à son Église. Amen ! Amen ! Il ne sait pas où aller, Dieu n'a jamais eu des dettes à son Église. Il a eu cette thèse, il a toujours traité la chaque génération, et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Amen ! Parce que, quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Amen ! Cela doit aboutir à un absolu final. Amen ! Et mon absolu est la parole, la Bible. Amen ! Et en tant que pasteur de l'Église, ici, mon absolu est la parole. Amen ! Et j'ai, je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Amen ! En ce qui est, tant que je suis Dieu. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! L'absolu de Branham, c'est la Bible. Amen ! Amen ! Et moi, mon absolu, c'est Branham. Amen ! Et Branham est un prophète. Amen ! C'est le prophète qui peut comprendre la Bible. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Et là-bas, je ne saurais pas, je ne saurais pas, qu'est-ce que cela signifie. Amen ! Lorsqu'on me montre une femme procédier, assise sur les grands seaux, je ne saurais pas ce de quoi, Branham entre dans la Bible, Branham était près de la Bible, la Bible est l'absolu de Branham, et Branham est mon absolu. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Pourquoi Branham est un prophète ? Amen ! Au même titre de Moïse. Amen ! C'est ça ! Amen ! Comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Qu'est-ce que c'est ? Amen ! Amen ! Voyez-vous, vous avons un absolu. Amen ! Et l'absolu aujourd'hui, mes frères, est un prophète. Amen ! Parce que la Bible est un livre des prophètes. C'est ça ! C'est pour ça que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen ! Si vous vous bénissez, Amen ! Même si vous êtes croyants, même si vous êtes religieux, même si vous êtes voix, même si vous gênez, même si vous êtes à Rome, même si vous êtes Marie, même si vous êtes quoi ? Amen ! Moïse est différent de tous les prophètes. Amen ! Et Moïse dit que l'Éternel, votre Dieu, susciterait du milieu de vos frères. Amen ! Un prophète, ton nom. Amen ! Et vous l'écouterez. Amen ! Et ce prophète est venu, c'est Père Branham. Amen ! C'est pour ça lorsque nous prêchons le message, nous lisons la Bible, et nous lisons ce que Branham a dit. Amen ! Amen ! Et si vous vous recevez ces choses-là, Dieu vous donne le baptême qui s'est dit. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Vous savez, c'est qui a chaud pour les gens aujourd'hui, parce que moi, j'attends toujours les gentils. Mais pourquoi ? Vous élevez un nom. Vous élevez un nom. Ça, c'est vraiment l'opinion des pharisiens. Amen ! Amen ! C'est ça ! C'est ça ! Amen ! C'est ça ! C'est ça ! Si tu m'étend amène dans le ch coureur. J' 나타�ais Jésus parce qu'ils n'avaient pas lasting vie et de tous le monde. C'est un homme ! Amen ! Amen ! dans la misérie. Tu devrais trouver peut-être là-bas tout ça avec le fauteuil, tout ça il a prêt de faire ou se tirer le fauteuil, quelque chose comme ça, après on lui a mis aussi les sandwichs, tout avancé et tout ça, et quelqu'un a lui dit tout bon dimanche les sandwichs, qui a prêt de suer les... il est Dieu, il a dit toi tu les fous, c'est la vérité. Parce que tu es aujourd'hui, lorsque tu es un geni dans un autre plan, il a fait le même miracle que Jésus a fait, il a ressuscité le mort, il a guéri les affaires, il a fait des choses graves, il a créé les écrits, et quand il dit que tu es dans 7 ans, tu les fises. Mais comment tu pouvais croire que tu es fier au Jésus ? Amen, tu serais achopé le jour où Jésus a pris une chicote. Amen. Jésus a pris une chicote, avec le prince, avec le prince, avec le sudan et tout, avec le Bible. Jésus a pris une chicote. Il dit qu'est-ce qu'on fait de la chicote ? Il dit oh, le jeune homme, on est en train de vendre les agneaux pour que le peuple vienne sacrifier à l'éternel. Il dit quoi ? Vous faites de la maison de Dieu tout ça ? Il dit qu'avec le âmetro. En fait, il dit qu'il que tu leur fais tant de moyens. Je suis 63. Tu ne vous rèves vraiment pas que je suis occupé de Dieu. Amen. Les droits qui sont sortis tous, la couffée, on fait partout et tout ça. Le술 hommes lui disent qu'il y a��versé iodes, les pigeons et tous ces paroles, les pigeons s'envolent. Il y a plein de choses, on va vous poser la question aux gens du Montemple, qu'est-ce qui se passe ? Les terroristes sont là ou quoi ? On dit non, mais c'est le gars, là, je suis de Nazareth, il forme les prêtes. Il dit, vous voyez ? Vous voyez, je suis ? Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Et le prêtre est oui de qui, qu'il est le même tiers, aujourd'hui, est le même. Et le prêtre est oui, mon frère, si aujourd'hui tu crois en Branan, que Dieu a envoyé Branan, que Dieu était en Branan. Si tu étais en Israël, nous donnes Jésus, tu devrais être avec Pierre, Jacques et Resson. Si tu étais en Égypte, tu serais avec Jean-Soué, écaillé, sous le nom de Moïse. Quand il est change, c'est jamais. Celui qui était en Moïse, et celui qui était en Jésus. Celui qui était en Jésus, c'est celui qui est en Branan. Celui qui est en Branan, et celui qui est en toi, et celui qui est en moi, et celui qui est en vous. Amen. Merci, Seigneur. Je suis père, père étangé. Et la danse de ce monde fêcheur, Je suis père, 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 la cité, Dans les saints, entrez en moi, Dans les saints, entrez en moi, Dans les saints, entrez en moi, Et 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 les saints, entrez en moi, Les ailes, les seuls m'amènent, l'aspect est sœur après l'âme. Que chacun lève la voix, nous parions à Dieu, et on a dit que je vous donne le baptême du Saint-Esprit, taille le fruit d'arbre de maçon, qu'en laissez un terreau, que vous soyez avec nous, que votre nom soit signé, prions tous les ailes. Je crois que vous sont dans les frères, la vignolée de la fin, et à la première, ils sont aux rapports, ils vont pouvoir cesúcar en droit, ils vont pouvoir faire des feuilles, pour la France, pour la tspne, de la pernahition qu'elle s'en est. Vous pouvez retenir, au sein des âges, quand je vous Карizes, pour ce que vous avez appelé au feu, vous avez aussi décidé la phase, vous êtes auiver la rue, vous avez donné la liberté, d'avoir contacté sur la recreational. Vous le connaissez en droit, et vous êtes auérêt de ceux qui sont enuku, même que vous nous env Hayır, Sous-titrage ST' 501 ... 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